Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'un genre nouveau puisqu'on va faire ensemble la correction d'un exercice. Cet exercice, il se trouve dans le chapitre « Études énergétiques d'un circuit électrique pour le programme de spécialité en première ». Je corrige ici l'exercice page 290 du livre scolaire, niveau première. Le livre scolaire dont je vous ai mis la couverture ici, c'est un livre un peu différent des autres puisque la version numérique est gratuite en ligne. Donc, je vous mets le lien en description si vous voulez avoir accès à l'énoncé et aussi à la correction du livre. Le but, ce n'est pas de refaire la correction qui est dans le livre ici, mais d'apporter un nouvel éclairage avec notamment une analyse du sujet. On est donc parti pour l'analyse du sujet, la première étape, avant de commencer tout exercice. Première étape dans cette analyse, on va repérer les données, les grandeurs physiques et aussi les mots scientifiques pour faire le lien avec le cours. On est parti ! Un chauffe-eau électrique ballon d'eau chaude, c'est un dispositif domestique permettant de chauffer l'eau. Pour l'instant, il n'y a rien. Une résistance électrique. Et donc là, on peut souligner ce mot, résistance électrique, pourquoi ? Parce que ça nous fait penser à notre cours. Et le mot-clé qui nous vient quand on pense à résistance électrique, c'est le mot-clé conducteur ohmique. Et une fois qu'on a ce mot-clé, la relation du cours qui doit vous venir automatiquement, c'est la loi d'Ohm-U égale-Ri. On continue l'énoncé. Une résistance électrique est plongée dans l'eau, le passage d'un courant électrique permet ainsi de faire chauffer l'eau. Donc là, on va faire un schéma pour bien repérer ce qui se passe. Donc on a une cuve dans laquelle on a une résistance qui est branchée à un générateur. On est dans l'eau. Donc ici, il y a de l'eau. Un appartement dispose d'un ballon d'eau chaude de 150 litres. Donc ici, le volume de l'eau, c'est 150 litres. Voyez bien, on repère les mots scientifiques, mais on repère aussi les grandeurs physiques. Une fois qu'on a une grandeur physique, on n'oublie pas de leur donner une lettre avec un indice. On met la grandeur numérique et on n'oublie pas l'unité. On continue la lecture. De puissance électrique, 1600 watts. Ici, encore, on a une grandeur physique. PE égale 1600 watts. Dès qu'il y a le mot énergie, on prend l'habitude de faire une chaîne. Donc ça y est, le mot énergie a été lâché puisqu'on parle de puissance. On va donc faire la chaîne énergétique. On a le secteur EDF. On va considérer le circuit EDF comme étant un réservoir. Je vous laisse aller voir les cours là pour en savoir un peu plus, qui fait un transfert électrique vers la résistance. La résistance qui, elle, va chauffer par chauffeur thermique l'eau. Et l'eau, elle, son énergie thermique, augmente. Puisqu'on voit que sur notre chaîne énergétique, il y a WE, PE. Et donc, on met la relation du cours. WE égale PE fois delta T. Je vous laisse aller voir le cours là pour que vous l'ayez plus en tête. L'eau rentre dans le ballon est à 20 degrés Celsius et elle est chauffée jusqu'à 65 degrés Celsius. Donc là, pareil, on a deux grandeurs physiques. On a TI égale 20 degrés Celsius pour température initiale et TF pour température finale égale 65 degrés Celsius. La durée de chauffe est égale à 6 heures. Ici, la durée de chauffe, on peut l'appeler delta T. Est-ce que ça correspond... La question, on a déjà un delta T. Est-ce que c'est ce même delta T ? Oui, puisque delta T, c'est le temps pendant lequel WE est appliqué. Donc ici, on voit que c'est bien le même. Donc on a bien delta T égale 6,0 heures. La variation d'énergie thermique de l'eau est proportionnelle à la variation de température à la masse d'eau. Donc là, on nous donne une relation qui n'est pas dans le cours mais que donc on va pouvoir utiliser et donc on va pouvoir l'écrire sur notre brouillon. Delta E thermique, c'est pour l'eau, est égale à MOCP. O fois delta T. Attention, on l'énoncé dit delta T avec un petit T. Or, ce petit delta T, on l'a déjà utilisé puisque c'est le delta T pour la durée. Ici, si on lit bien l'énoncé, on nous dit bien que delta T, c'est la variation de température. Donc s'il s'agit bien de delta T avec un grand T. Vous voyez pourquoi il faut faire une analyse précise du sujet et être rigoureux sur ces grandeurs physiques car on n'est pas à l'abri qu'il y ait une erreur de style-là. Donc attention, ici, il y a deux delta T. Il y a un delta T avec un petit T qui est une durée et il y a un delta T avec un grand T qui est une différence de température. Les deux ne sont pas les mêmes. Ils sont dans deux relations différentes et n'ont aucun rapport. Ici, U n'a pas d'indice, donc je rajoute un indice pour U. On va donc l'appeler UD. L'énoncé nous donne également ces données. U égale 230 volts, la capacité thermique massique de l'eau et la masse volumique de l'eau. On me donne une puissance, on me donne une tension. Je vais donc penser à ma relation de cours P égale UI que j'écris sur mon brouillon. Notre brouillon est fait. On a mis les notions du cours, on a repéré les mots scientifiques, on a mis les grandeurs physiques et les relations du cours qu'on connaissait, on a fait des schémas. On va pouvoir commencer à faire l'exercice. Donc, première question, quel phénomène physique permet à l'eau de chauffer ? Donc là, je vous ai mis la partie du brouillon qui va permettre de répondre à cette question. Quand on regarde la chaîne, on voit que ce qui permet à l'eau de chauffer, donc à augmenter son énergie thermique, c'est ce transfert thermique. Donc, le phénomène physique, c'est le transfert thermique. Et ce transfert thermique, il est dû à quoi ? Il est dû à la résistance. Or, on sait que tout courant électrique qui parcourt une résistance provoque un transfert thermique par un effet qu'on appelle l'effet joule. Donc, la réponse, c'est le transfert thermique dû à l'effet joule. Voilà pour la première question. Passons tout de suite à la deuxième. Je vous ai mis ici l'extrait du brouillon avec une partie des données dont on aura besoin. Mais vous, n'hésitez pas à garder votre brouillon à côté sur une feuille pour toujours aller repartir pour aller chercher les données. Donc, ici, on nous demande la valeur de la résistance chauffante. On commence toujours un exercice en donnant le nom de ce qu'on cherche de façon explicite. Donc, ici, je cherche RE, la valeur de la résistance chauffante. Je regarde ensuite mon brouillon qui est un extrait de mon cours et je vois que là, j'ai une relation que je vais pouvoir appliquer sur laquelle je vais avoir RE. Donc, d'après la loi d'Ohm, là, je fais bien attention à appliquer la relation en mettant bien des indices, d'accord ? Celle qui est U égale RIS, c'est celle du cours. Ici, on est vraiment sur l'application résultat. Donc, il faut des indices partout. J'exprime la loi d'Ohm avec ce que je cherche, donc RE à gauche. Et ensuite, je regarde ce que j'ai, ce que je n'ai pas à droite. UD ici, j'ai sa valeur ici. Donc, c'est bon. En revanche, I, je n'ai pas ici dans le brouillon, dans les données de valeur pour lui. Donc, il va falloir trouver une autre façon de trouver ID. Je vais donc chercher ID, je l'indique au correcteur. Je regarde sur mon brouillon, il voit bien qu'il me reste une relation que je peux utiliser qui pourra me donner I. Donc, d'après la définition de la puissance électrique, encore une fois, je fais attention à appliquer la relation à mon exercice. Donc, je mets des indices partout. PE égale UD fois ID. D'où ID égale PE sur UD. Parmi ces grandeurs-là, je regarde celles que je connais et celles que je dois aller chercher. Or, je vois que PE, je l'ai et UD, je l'ai. Donc, je vais pouvoir écrire mon expression littérale finale. L'expression littérale finale commence toujours par ce que je cherche à gauche. RE égale UD sur ID. Je remplace ID par l'expression qu'on vient de trouver. Donc, ID, c'est PE sur UD. Ça fait donc donc UD carré sur PE. J'encadre ceci qui est mon expression littérale finale. Il ne me reste plus que faire l'application numérique. Donc, j'écris application numérique et je remplace chacune des grandeurs physiques par leur valeur. Donc, RE égale UD 230 au carré divisé par 1600 et on trouve 33,1. On réfléchit à l'unité. Donc, ici, ce sont des ohms. Et on réfléchit également au nombre de chiffres significatifs. Ici, j'en ai 2 ou 3. Ici, 2 ou 4. Bon, dans le doute, on en garde 3. Et une fois que j'ai trouvé mon résultat, je le souligne. Question 3. On me demande de calculer l'énergie fournie à la résistance par travail électrique pendant 6 heures de chauffe. La première chose à faire, c'est de traduire cette énoncée en grandeur physique. Ici, on a 2 grandeurs physiques qui sont l'énergie fournie à la résistance par travail électrique et un deuxième qui est cire de chauffe. Si on regarde ce qu'on a fait comme travail sur le brouillon, on voit que ces 6 heures de chauffe, on leur a déjà donné un nom puisque c'est delta Tc. L'énergie électrique fournie à la résistance, si je regarde ma chaîne électrique, je vois que ça a aussi un nom, c'est We. Si je traduis donc l'énoncé, ça revient à je déterre. Je cherche We. Ensuite, il me suffit de regarder mon brouillon, je vois que j'ai une expression W égale Pe fois delta T. Ici, je l'applique à mon énoncé, donc ça va être delta Tc et j'écris la relation. Delta Tc, on a donc dit que je l'avais. Pe aussi puisque ça nous a été donné dans l'énoncé. Donc ici, c'est déjà directement mon expression littérale finale. Je peux l'encadrer et je passe directement à l'application numérique. La chose à laquelle il faut faire attention dans les applications numériques, c'est les unités. Ici, on se rappelle sur mon cours, on sait que Pe doit être en Watt et delta T doit être en seconde pour que We soit en Joule. Or ici, on nous donne delta Tc en heures. Il va falloir donc le convertir en seconde. Or, on sait, on peut le faire au brouillon, ça aussi, une heure, c'est égal à 60 minutes, donc égale à 60 fois 60 secondes. Donc une heure, c'est bien 3600 secondes. Donc ici, dans We, je vais bien faire attention à mettre la puissance en Watt, donc ça fait bien 1600, mais je fais aussi attention à mettre la durée en secondes. Donc comme c'est 6 heures, c'est 6,0 fois 3600. Ce qui fait donc 3,5 10 puissance 7 joules. J'ai mon résultat numérique, je peux le souligner et je peux aussi le mettre sur mon brouillon à la suite des choses puisque ce résultat devient une donnée de l'exercice. Question 4, quelle qu'est la variation d'énergie thermique fournie à l'eau pour la chauffer ? La première étape, c'est toujours, c'est d'identifier les grandeurs physiques qu'on cherche. Ici, la variation d'énergie thermique, c'est donc lié à ETH, ça va être donc, on va la noter, delta, puisque c'est une variation delta ETH. Donc la phrase magique à noter pour le correcteur, c'est je cherche, la variation d'énergie thermique, delta ETH. On regarde son brouillon, on regarde si on a des relations qui impliquent delta ETH et on voit qu'on en a une qui est celle-là qui est donc facile à utiliser, on l'écrit. D'après l'énoncé, delta ETH égale MOCO delta T. Donc, ce qu'on cherche, c'est bien tout seul à gauche, delta ETH. Regardons maintenant ce qui se passe à droite. À droite, on a MO. MO, on ne l'a pas dans les données, il va falloir le trouver. CO, oui, on l'a puisqu'il est ici. Et delta T, on ne l'a pas, il va falloir le chercher dans les données. Donc, il nous reste à trouver deux grandeurs physiques, delta T et MO. Première étape, je cherche delta T. Si on connaît ces relations de cours, on sait qu'une variation, c'est toujours égal à l'état final ou à l'état initial, donc on peut l'indiquer au correcteur. Delta T égale TF moins TI. On regarde les grandeurs. TF, est-ce qu'on l'a ? Oui, on l'a ici, c'est 65 degrés. Et TI, on l'a ici. Donc là, c'est bon. On a trouvé delta T. Passons maintenant à MO. Quelles sont les relations qu'on a qui impliquent la masse de l'eau ? Ici, on voit que dans les données de l'énoncé, on a la masse volumique de l'eau. Si on se rappelle de sa définition, la masse volumique, c'est la masse divisé par le volume. Donc, on va écrire la définition de la masse volumique. OO égale c'est MO. Donc, je le mets tout seul à gauche. Je regarde si j'ai bien mes grandeurs physiques. Ici, rho O, oui, je l'ai. Il est ici. Et vo, oui, je l'ai. Il est ici. Je vais donc pouvoir tout intégrer dans l'équation littérale finale. Si je reprends ma première équation delta T égale MO CO delta T, je vais pouvoir remplacer MO par sa valeur ici et delta T par sa valeur ici. On est parti. Th égale rho O fois vo fois CO fois TF moins Ti. Ici, je n'ai plus que des choses que je connais à droite, ce que je cherche c'est une expression littérale finale. Comme je la reconnais, je l'encadre. Je peux passer à l'application numérique. Dans l'application numérique, la première étape, c'est toujours de faire attention aux unités. Ici, les unités ont l'air un peu complexes. Ce qu'on peut faire, c'est faire une analyse dimensionnelle avant même de se lancer. Ici, on a rho O, on l'a en kg par litre, V en litre, CO en joules, kg moins 1, Kelvin moins 1 et TF moins Ti en degré. Alors là, je me rappelle qu'un degré Kelvin, c'est la même chose qu'un degré Celsius auquel je rajoute 273 degrés. Donc en fait, delta T, qu'il soit en degré Kelvin ou en degré Celsius, c'est la même chose. Donc TF moins Ti, c'est en degré Celsius, mais c'est aussi égal à des Kelvin. Maintenant, je regarde la analyse dimensionnelle. Ici, les litres vont s'annuler, les kg vont s'annuler, les Kelvin vont s'annuler. Il ne restera bien que les joules. Et donc, je vais avoir delta ETH en joules. Je passe donc maintenant à l'application numérique en faisant attention à bien appliquer ces unités-là. delta ETH égale rho O qui vaut 1,0, puisqu'il est bien en kg par litre, fois 150, puisque le volume est de 150 litres, fois 4180, fois TF moins Ti, donc 65 moins 20. J'écris, je rentre ça dans ma calculatrice et ensuite, je me pose la question des chiffres significatifs. Ici, 3, 2, 3, 3, 4, mais ici, surtout 2. Et là, on va dire 2. Donc, il faut que le résultat n'ait que deux chiffres significatifs. Donc, je trouve 2,8, 10 puissance, 7 joules. Voilà, c'est le résultat final. Je peux le souligner et le mettre sur mon brouillon pour me rappeler de pouvoir l'utiliser sur les questions d'après. Question 5, en déduire le rendement du chauffe-eau. Première étape, toujours à même, quelles sont les grandeurs physiques ? Ici, on nous demande le rendement. Or, le rendement, on peut prendre son brouillon et on se rappelle de son cours. Le rendement, il est noté état et c'est égal à l'énergie utile sur l'énergie reçue. Et il est applicable aussi sur les puissances. C'est-à-dire que je regarde mon schéma ici, je vois qu'on a négligé les pertes. Donc, le rendement va toujours être égal à 1. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir rajouter des choses sur mon schéma pour bien montrer où sont les pertes. Traditionnellement, les pertes, on les met au niveau du convertisseur. Donc là, on va avoir Q1 et Q2. Ici, je dis bien au correcteur, je cherche le rendement, je lui associe une grandeur physique, état. Et ensuite, je vais devoir appliquer cette relation-là à mon cas particulier, donc à ma chaîne. Je regarde ma chaîne droit dans les yeux. Je vois que mon convertisseur ici, mon chauffe-eau, il reçoit WE et il donne Q1. Or, je n'ai pas Q1. Mais on voit que si on applique le principe de conservation de l'énergie, Q1, c'est égal à delta ETH. Donc, je vais pouvoir écrire l'état égal l'énergie utile, donc ça sert à faire chauffer l'eau, delta ETH, divisé par l'énergie qu'on fournit par transfert électrique, donc WE. Je regarde les grandeurs physiques. Ici, delta ETH, je l'ai, j'ai sa grande valeur. WE, je l'ai, j'ai sa valeur. Donc, c'est en fait directement une expression littérale finale que je peux encadrer. Je passe à l'application numérique. Là, il n'y a pas de problème d'unité. En haut et en bas, il faut que c'est la même unité. Ici, on voit bien qu'on est en joules ici en joules, donc on va juste diviser 3,5 fois 10 puissance 7, divisé par 10,8 fois 10 puissance 7. Je fais le calcul et j'obtiens 0,80. Je fais attention aux chiffres significatifs. Ici, j'en ai deux, j'en ai deux, là j'en ai deux, tout va bien. L'unité du rendement, il n'y a pas d'unité, donc on laisse blanc. J'ai trouvé le résultat, je le souligne. Ici, on peut finir par ce que je vous conseille de faire à chaque fois qu'on trouve une donnée numérique, c'est de vérifier si c'est dans le bon ordre de grandeur. Ici, le rendement doit être compris entre 0 et 1, c'est le cas. Un rendement de 80% ici, c'est plutôt un rendement élevé, mais on sait que les chauffe-eau ont peu de pertes. On voit bien que la chaîne énergétique est simple. Plus la chaîne énergétique est simple, plus les rendements sont élevés, donc c'est un ordre de grandeur qui est complètement satisfaisant. Voilà, j'espère que cette correction d'exercice vous a plu, qu'elle vous a aidé à clarifier un petit peu tout ce qui est études énergétiques d'un système électrique. Si vous voulez des conseils pour progresser, pour travailler votre physique, n'hésitez pas à les voir en description. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada